Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue avec ce jour spécial qui constitue l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, 64e anniversaire d'indépendance du Sénégal ce 4 avril 2024. Et vous le savez donc, pour la circonstance, le président de la République, son excellence, M. Bassiro Diomae Faï, va procéder à une cérémonie de levée des couleurs au palais de la République. Ce sera dans quelques instants avec tout son gouvernement pour ce jour spécial de notre accession à la souveraineté internationale. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite retrouver Aboubakri Khan qui est au palais de la République. Aboubakri, bonjour, je vous aperçois, bienvenue et bonne fête d'indépendance, bonne fête d'indépendance également à tout le peuple sénégalais. Merci, cher Ahmadou Bambaguey. Bienvenue au palais de la République où le décor est déjà campé pour vous faire vivre donc le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La première avec le plus jeune président élu de l'histoire politique du Sénégal, en l'occurrence son excellence, Bassiro Diomae Faï. Avec moi pour vous faire vivre donc ces moments de télévision, Omar Nying, Omar aujourd'hui est un grand jour comme Bamba l'a dit, un jour qui consacre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La fête de l'indépendance, Aboubakri, bonjour, bonjour cher Bamba et à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. C'est un moment extrêmement important, vous l'avez rappelé. Généralement, on avait droit à un défilé sur le boulevard de la nation, grandeur nature, mais cette année, le président de la République, nouvellement élu, Bassiro Diomae Faï, a choisi de célébrer cette fête de l'indépendance dans la sobriété. C'est ce qui explique cette cérémonie solennelle de lever des couleurs. Et certainement, je le disais, l'année prochaine, on va renouer avec les festivités, avec un grand défilé et certainement parce que le contexte évidemment va donc s'y prêter. Aujourd'hui, nous sommes au palais de la République où le président Bassiro Diomae Faï est attendu exactement à 10 heures. avant lui, évidemment, il y aura des autorités civiles et militaires qui vont arriver ici, le précédé, donc sur cette place mythique, le palais de la République qui abrite cette cérémonie solennelle, Abou Bakri. Effectivement, Omar, vous l'avez si bien dit, deux jours seulement après sa prestation de serment, le président Bassiro Diomae Faï a opté donc pour une cérémonie solennelle de lever des couleurs à la place du traditionnel défilé civil et militaire à la place de la nation ou encore la piste d'armes à la place de l'indépendance. Il a opté donc pour la lever des couleurs, une cérémonie militaire solennelle qui marque donc le 64e anniversaire de l'accession du sénégal à la souveraineté internationale. Ce sera donc des grands moments qui vont marquer donc cette cérémonie, la première du président nouvellement élu et d'importantes autorités sont également attendues ici au palais de la République Omar. Oui, effectivement, des autorités civiles et militaires parce qu'Abou Bakri, vous savez, le 4 avril, c'est également la fête des forces armées. C'est pourquoi ils seront présents, ceux qui dirigent ces institutions de notre armée nationale, mais également sont attendus ici les présidents d'institutions, à savoir le président du Conseil économique, social et environnemental, le Haut-Conseil des collectivités territoriales, mais également le président de l'Assemblée nationale. Je devais commencer d'ailleurs par lui. Donc il y aura également le premier ministre. Toutes ces autorités vont donc arriver ici avant le président de la République, dont la venue ici au palais est prévue, je le rappelle, à 10 heures précises. Et à ce moment-là, on donc procédera à cette cérémonie symbolique de levée des couleurs. Vous les apercevez, donc la mise en place est déjà terminée. On voit le détachement de la garde présidentielle, qui va donc faire les honneurs aux autorités qui seront ici présentes sur le perron, sur le perron d'honneur du palais de la République à Boubacfey. Je vous remercie. 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 nous pouvons donner de l'honneur pour nous faire la cérémonie de l'âme. L'arrivée du chef d'état-major général particulier du chef de l'état, à sa suite il y aura certainement d'autres généraux qui vont venir donc retrouver les autorités ici au palais de la république absolument Abou Bakri vous avez vu nous nous avons vu l'autorité nous avons représenté l'armée nous avons dit tout président de la république nous avons dit nous avons dit le chef d'état-major particulier du président de la république le chef d'état-major c'est le grand chancelier dans tous les cas on va l'apercevoir qui est le président de la Gendarmerie nationale. Nous sommes le président président de la République et le chef d'institution. Nous avons la cérémonie d'un démefi. Nous sommes le président de la République et le chef d'institution 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 d'institution. Effectivement, après l'arrivée du chef d'état-major particulier, du chef de l'État, il est attendu l'arrivée du grand chancelier, mais également celle du SEMGA, le chef d'état-major général des forces armées, mais aussi, comme vous l'avez dit, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, en l'occurrence le général Moussa Fall. Mais il y aura également les présidents d'institutions. Il y aura également le nouveau premier ministre, Ousmane Sonko, qui fera partie des proches collaborateurs du président Basirou Diomaïd-Djahar Fay. Ils sont donc attendus ici, au Palais de la République. Oui, vous êtes ici, abou Bakri, nous sommes à vous dire que nous avons un cérémonie de la Gendarmerie de la République. Nous avons déjà très Saudis, au Palais de la République, levé des couleurs. Nous sommes à vous dire que le président Basirou Diomaïd-Djahar Fay, nous avons beaucoup de célébrer le 4 avril, le fête de l'indépendance, dans la sobriété. Je suis là, nous avons un cérémonie de levé des couleurs. dans un instant nous allons assister à l'arrivée des officiers généraux il s'agit de monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'ordre national du lion le monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées le monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire arrivé groupé des officiers généraux présente dos Générique 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 C'est le président de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet du président de la République, mais également Kumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République. C'est le président de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet et ministre secrétaire général de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet du président de la République. C'est le président de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet du président de la République. C'est le président de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet du président de la République, Marie-Thouignan, directeur de cabinet du président de la République. C'est le président de la République, Marie-Thouignan. Donc l'arrivée des présidents d'institutions, comme vous l'avez annoncé, il s'agira du premier ministre, du président du conseil économique, social et environnemental, mais également de la présidente du haut conseil des collectivités territoriales, qui devrait arriver également en même temps ici au palais de la République. Oui, et on aperçoit à l'instant des visages qui nous sont familiers à Boubakri, des gendarmes qui collaborent avec nous ici au palais de la République, notamment le commandant Ndong et le colonel Ndiaye et d'autres gendarmes qui assurent la sécurité ici, de même que les autres, la garde rapprochée, c'est l'instant, c'est le moment de leur rendre un vivant hommage, parce qu'ils abattent un travail extrêmement important, notamment dans la sécurité du président de la République, de même que bien sûr ce détachement de la garde présidentielle qui assure les honores en de pareilles circonstances. Donc c'est le moment, puisque c'est la fête des forces armées aussi, c'est l'occasion pour nous de leur souhaiter une excellente fête aujourd'hui, 4 avril, à Boubakri. C'est le 4 avril du Sénégal. C'est le 4 avril du Sénégal. C'est le 4 avril du Sénégal. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental et de Monsieur le Premier ministre. C'est le 4 avril du Sénégal. 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 Président du Conseil économique, social et environnemental et de l'Assemblée nationale. Présentez-le 4 avril du Sénégal. Présentez ! C'est le 4 avril du Sénégal. Sur le 4 avril du Sénégal. Accompagné du Président du Sénégal. C'est le 4 avril du Sénégal. C'est le 4 avril du Sénégal. Président 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 du Sénégal. de Lugue des Couleurs. Monsieur Basirou Diomai Diakhar Faye, président de la République. Bravo! Présentez! Stop! Le chef de l'État habillé en tenue traditionnelle, une tenue assez symbolique parce que c'est la fête de l'indépendance. C'est la fête de l'indépendance. Excellence, monsieur le président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant Michel Ndiaye. A vos autres, monsieur le président de la République. Le président de la République. Le président de la République. Présentez. Stop. Attention pour les couleurs. Envoyez. Le président de la République. 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 qui consacre la célébration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance, marquée donc par une levée de couleurs, le président Basirou Djamaï Djahar Faye, qui est arrivé à 10 heures, qui a passé donc en revue le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, avant de saluer les autorités civiles, mais aussi les autorités militaires, notamment les présidents d'institutions ici présents pour assister avec lui à la levée de couleurs, Omar, nous direz que l'Inga Khamni est là, vous mêlez, vous êtes là et vous aurez de se mettre. Voilà, c'est la cérémonie que nous sommes en Nori Faye, c'est le cas où nous sommes au Palais de la République, mon président Basirou Djamaï Faye, qui a fait qu'il y a des autorités qui ont été organisées dans l'armée et ce qui est de l'institutions, et qui ont été organisées dans l'institution. Nous avons fait une revue des troupes, et à l'honneur, nous avons été assis pour le trois drapeaux, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abou Bakré-Khan Voilà, donc merci beaucoup Abou Bakré-Khan Également merci à Omar Nying qui était ensemble au Palais de la République pour vous faire suivre en direct cet amphore de cette cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République avec le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec la présence des présidents d'institutions mais également des collaborateurs du président de la République, de son cabinet présidentiel et bien entendu les officiers généraux qui sont également présents. Le SEMGAL au commandement de la gendarmerie nationale, le grand chancelier de l'Ordre national du Lyon et enfin qui ont été rejoints par le président de la République, son excellence, monsieur Bassirou Diomaïfaï qui a présidé cette cérémonie de levée des couleurs qui marque l'anniversaire de notre indépendance du Sénégal, 64e indépendance. Merci de nous avoir tenu compagnie depuis ce matin, merci de votre fidélité. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !